Qu'est-ce que tu penses, mon frère ? Je pense que tu dois quitter l'islam maintenant, c'est le temps. Monsieur C.P., Christian Prince, expliquez-moi ça. Comment expliquer qu'Allah parle dans le Coran de l'embryologie, le Big Bang, de tous les miracles ? Il n'y a aucun endroit du Coran où Allah parle de l'embryologie. Il parle de la stupidité. Si vous partez dans le Coran, tu verras que le Coran parle des blagues, c'est de la comédie. Puis si tu lis, tu vas voir qu'on parle que le sperme est devenu coagulé, c'est du sang coagulé. Et si tu partais de n'importe quelle université dans le monde, tu verras que c'est de la folie. Avez-vous déjà entendu un Dieu quelconque qui dit que le sperme est devenu coagulé, le sang coagulé ? Et vous appelez ça embryologie ? Il n'a pas dit ça dans l'embryologie dans le Coran, mais c'est écrit là devant toi. Tu peux lire ça ? C'est le chapitre 23, verset 14. C'est le chapitre 23, verset 14. Est-ce que tu lis ça ? c'est ce que tu as appelé l'embryologie les sphères mais c'est coagulé tu ris ou quoi d'après la science combien de jours les sphères est resté en vie je pense que c'est un jour vous pouvez chercher le prophète google que la paix soit sur lui on va te dire c'est quelques jours on peut chercher ensemble toi avec moi tu verras là c'est le verset là on dit ensuite nous avons fait du sperme une adhérence et de l'adhérence nous ont créé un embryon de cet embryon nous ont créé des eaux sur le coran chapitre 23 verset 14 là c'est christian prince qui est en train de parler de tipeee on va suivre le débat qu'il fait avec les musulmans on va suivre ensemble en contenu ensuite christian prince on va voir la réponse je viens de chercher sur google on dit cinq jours correct le chère mène et peut faire que cinq jours cinq jours cinq jours ok d'après ton prophète c'est combien de jours il ne dit pas combien de jours il a dit il a dit il a beaucoup de vidéos il dit que muhammad a dit beaucoup de vidéos il dit que il a dit ce nombre de jours il ne dit pas combien de jours ton prophète il est docteur il a beaucoup de vidéos sur youtube il continue juste à parler beaucoup puisqu'à cette époque-là il n'y avait pas de youtube mais il y a beaucoup de hadith votre prophète parlait beaucoup il n'arrête jamais de parler il n'y avait pas beaucoup d'habits donc d'après ton prophète c'est combien de jours qu'il s'est fait tu peux deviner c'est combien de jours combien de jours c'est combien de jours c'est combien il ne peut pas être plus que cinq jours c'est combien Ça ne peut pas être plus de cinq jours d'après le prophète. Ok, on va voir. Ça, c'est le hadith des Buhari et des musulmans. Comme tu vois dans l'écran, et ça, c'est le hadith, là où ton prophète parle. L'hôteur prophète dit que le sperme reste dans le ventre de la mère pendant 40 jours. Ça fait 40 jours. Et puis, le sperme devient le sang coagulé. 40 jours. Peux-je voir ? Il n'y a rien à voir. Oui, ça doit être dans votre écran. Non, pourquoi ne pas. Ok, c'est Buhari. C'est le hadith des Buhari. Et maintenant, nous lisons le livre de Riyad al-Salahin, et il est référent à Buhari et les musulmans, comme vous voyez. C'est le hadith des Buhari. Buhari et les musulmans. Nous lisons le livre de Riyad al-Salahin. Il se réfère à Sayyid Buhari et Sayyid Muslim. Et il dit que le prophète a dit que la création de l'homme, le sperme, est gardé dans l'utérus pendant 40 jours. Oh, man. So, remember, Osman, you said to me, prove it first, and I proved to you many things already. So, are you wanting to say, I'm out of a stone, my friend? Are you a person who keeps his promise? I'm scared. J'ai peur. Why are you scared? Tu as peur de quoi? For my soul. For you, you know, this guy is a liar. You should be scared if you stay as a Muslim, not the opposite. It's just a proven in front of you, this guy is a fraud. Mais tu as vu que ces messieurs, Muhammad, c'était un menteur. C'était un fraud. C'était un fraudeur. Tu devrais quitter l'islam déjà. À moins qu'il était menté. Mais tu devrais déjà quitter l'islam, puis ce monsieur, il va brûler en enfer. Muhammad va brûler en enfer très mal, puisqu'il a éduit beaucoup de gens, beaucoup de gens en erreur déjà. As a Muslim, not the opposite. Ah, c'est un fraudeur. So if you are scared, you should leave him. Because obviously he is not gone. He cannot save himself. Il ne peut même pas se sauver de lui-même. Alors, si tu as peur, tu devrais quitter l'islam déjà. Mais ce monsieur, Muhammad, va terminer en enfer. Il va brûler comme, pas moyen. Il sera puni sévèrement en enfer. Puisqu'il a induit des milliards de gens dans l'erreur. Do you want to follow a deceiver, my friend, Osman? Est-ce que tu veux suivre quelqu'un, un menteur? Osman? What do you think of me? Jephane, s'il vous plaît. Souviens-toi, c'est toi qui m'as fait le défi. J'espère que tu vas quitter l'islam. Tu m'as fait la promesse, n'est-ce pas? Man, and you're the man. Et tu es un homme. Tu vas garder ta parole. Ce que je lis d'après ma compréhension, c'est mauvais. Ce que je lis... Ce n'est pas mauvais. C'est comme, je ne comprends pas. Ce que je lis d'après moi, c'est tellement mal. Je ne comprends rien. Ou bien c'est moi qui ne comprends rien. Puis c'est déjà très mal ce que je vois. Ce qu'il m'a montré ici. Just because I don't understand something doesn't mean... I don't know. Peut-être parce que je ne comprends pas ça. Une chose, cela veut dire la chose n'est pas bonne. Ou bien je ne sais pas. Mais qu'est-ce que je ne comprends pas? C'est toi qui m'as dit que d'abord il a créé la terre premièrement. C'est toi qui disais ça. C'est toi qui m'as dit d'aller dans les tafsirs de Jalalain. Tu as parlé de partir chez Ibn Khathir. on a vu Ibn Khathir. Et Ibn Khathir a dit la terre premièrement. Ce n'est même pas moi qui parlais. C'était les savants de l'islam qui te parlaient. Et c'est toi qui as même mentionné l'embryologie. Je te montre l'embryologie dans le Coran. c'est qu'il s'est dit. Et tu es la personne qui m'a appelé et m'a appelé la première fois. Tu me souviens ce que tu disais à moi, Mr. Israel? Et c'est toi. C'est toi qui est le premier lorsque tu m'avais envoyé le message par un... le message. Tu m'as appelé Monsieur Israël. C'est toi qui m'avais appelé Monsieur Israël, n'est-ce pas? Tu étais tellement fâché contre moi. Non, non, ça ne me dérange pas. Mais il n'y a pas de problème. Mais toi, tu m'as appelé pour me défier, n'est-ce pas? Tu étais tellement fâché contre moi. Est-ce que je t'ai menti quelque chose ou bien? Je te montre tout dans l'écran. Tu me montres tout dans l'écran. Il n'y a pas de mensonges. Alors, c'est à toi d'être un homme. Tu m'as appelé pour me montrer quelque chose. Alors, tu étais... Je comprends. Mais tout ce que je t'ai montré, ça vient de te lire. Mais tout ça, c'est de la stupidité. Un homme comme toi ne peut pas croire dans des bêtises comme ça. Juste pour le respect de toi, mais tu ne peux pas croire ça. Tu devrais quitter l'islam immédiatement. Et moi, je ne trouve rien, mais il n'y a pas de gain pour moi. Tu te convertis ou pas, moi, je ne gagne rien. Je ne te connais même pas, toi, tu ne me connais pas. Mais ça n'a pas de sens. Comment est-ce que le prophète il était le meilleur, le meilleur des genres humains? Comment est-ce qu'il peut faire des erreurs comme ça? Mais ça n'a pas de sens. Comment est-ce que le prophète pouvait être le meilleur des gens humains, la meilleure créature? Oui, on t'a menti. Puisqu'on t'a menti. Quel genre de créature meilleur du genre humain? Qui t'a dit ça? Mais je te montrais là où il a dit qu'il faut aller attaquer les filles romaines, l'armée romaine pour avoir des belles filles, des filles blondes. C'est ce que la meilleure créature peut dire? La meilleure créature peut dire? On peut attaquer Haussmann puisqu'Haussmann a une fille belle, qu'on puisse prendre sa fille-là qui est blonde. Avec la meilleure, comme je respecte aussi ta famille, est-ce que c'est ça un homme meilleur de créature peut faire ça? est-ce qu'on doit attaquer Haussmann? Il a une belle fille qui est blonde. On doit l'attaquer comme Mohamed disait qu'il faut attaquer les Byzantines dans surat 9 au verset 49 le tafsir d'Ibn Khatir. Puisque le prophète était un homme modeste, il était pauvre, il vivait dans une petite maison avec une petite porte. Non, non, c'est faux. Vous voyez ce qu'il avait fait. Il s'était marié à une femme qui était plus âgée que lui. Et cette fille-là, cette femme-là avait beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Non, c'est... Qu'est-ce que c'est ? Khadija ? Khadija, oui. Elle n'était pas en danger de sa mère et elle est... Oui, Khadija avait l'âge de la mère de Mohamed. Elle était très riche et Mohamed travaillait pour elle. Et nous savons que les Arabes ne se marieront pas les gens mais ils sont plus âgés que nous. Nous, les Arabes, nous ne nous marions pas aux gens qui sont plus âgés que nous. Pourquoi est-ce qu'il s'est mariée à elle? Elle était déjà âgée plus que lui. C'était une femme d'affaires qui avait beaucoup d'argent. Exactement. Oui, c'était mariée à la cause de l'argent. Et il ne s'était pas mariée à une autre fille tant que Khadija était en vie. Sinon, Khadija Khadija allait les chasser Mohamed. Une fois que Khadija est morte, Mohamed a commencé à sauter d'une femme à une autre. Qu'est-ce qui s'était passé lorsqu'il était avec Khadija? Il s'est comporté très bien. Il ne pouvait pas se marier à une autre fille. mais dès que Khadija est morte. Ousmane, attend, toutes les femmes qui s'étaient mariées auxquelles il s'était marié? Attends, que je puisse te poser la question. Tu sais comment il s'était marié à Khadija? Je ne sais pas comment il s'était marié à Khadija. Est-ce vrai que il et Khadija ont fait le père de Khadija est-ce vrai que Mohamed et Khadija ils avaient rendu le père de Khadija ivre, ils l'ont enivré avec de l'alcool pour se marier? Donc je veux dire que le prophète Mohamed il a fait il a rendu ivre le père de Khadija pour se marier à sa fille? Exactement. Il peut approuver le mariage? Oui. Qu'est-ce que tu penses? Non, ça ne peut pas être. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si c'est vrai, qu'est-ce que tu vas faire? Ce n'est pas vrai. ce n'est pas vrai, ça ne peut pas prévenir ça. Mon ami, si c'est vrai, si je peux te montrer une référence approuvée par votre islamique, si je te montre les références qui sont approuvées par les savants de l'islam, qu'est-ce que tu vas faire? Tu me connais, moi je ne dis rien pour dire sans preuve. En ce temps-là, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire? Donc, le prophète a rendu le père de Khadija ivre pour se marier à Khadija? Khadija, avec l'accord de ton prophète, ils ont fait le père et ils ne le conviennent à se marier. Non. Khadija, en complicité avec ton prophète Mohamed, ils ont rendu le père de Khadija ivre pour qu'il puisse se marier et ils ne l'avaient même pas convaincu. Il avait menti et ils l'ont enivré. Et avant qu'il puisse se réveiller de son ivresse, ils ont changé donc son habillement. Et il a dit pourquoi est-ce que je porte de ses habits ici? Ils lui ont dit puisque tu as marié ta fille, tu m'as marié à Mohamed. Le père a dit non, je n'étais pas marié à Mohamed. Khadija a dit oui, non, si, tu m'as marié à Mohamed. Et c'est ainsi qu'il était très fâché, il avait même pris son épée. il a dit que je ne peux pas laisser un homme comme Mohamed se marier à une fille comme toi. Et ça montre très bien que Mohamed n'était pas respecté comme ils le disent. et lorsque ça s'est passé, Khadija a dit à son père, tu vas dire, tu vas faire ça et tout le monde va se moquer de toi? et on va dire qu'on t'a livré et qu'on t'a trompé, on t'a dupé. Ne crains-tu pas que les Arabes vont commencer à se moquer de toi jusqu'à la fin de ta vie? quel genre de prophète qui commence sa vie avec un tel mensonge? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? C'est pas correct, ça. Est-ce qu'il était décent? Si c'est comme ça qu'il a commencé sa vie par la fraude. Mais l'alcool est haram. L'alcool est interdit. Les muslims vont te dire qu'à cette époque-là, l'alcool n'était pas haram. C'était permis à cette époque. Puisque Mohamed n'était pas encore prophète. C'est la solution, nous voici. Ça ne change rien. Mohamed, c'est un fraudeur. Même son mariage était comme ça. Et la meilleure des choses qu'il ait jamais fait dans sa vie, c'était de se marier à Khadija. Puisque s'il n'avait pas fait, il n'allait pas être prophète puisqu'elle avait beaucoup d'argent. Il est devenu prophète. Puisque Khadija avait beaucoup dépensé de l'argent pour le prophète. C'est elle qui avait convaincu même le prophète de continuer son ministère de prophète. Exactement. Maintenant, nous comprenons pourquoi est-ce qu'il s'était marié à elle à cause de l'argent. Nous comprenons que c'est un homme méchant. Puis s'il était un homme décent, même si la femme dit qu'on peut me mettre enivrer dans mon père pour mentir tout ça. Pour me marier à toi. Il devrait refuser. Elle allait dire non, ça c'est pas bien. C'est vrai? Oui. Mais le prophète Mohamed, il était avec Khadija jusqu'à la fin. Mais le prophète Mohamed, il était avec Khadija jusqu'à ce que il était morte. Il était avec elle jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Ils étaient ensemble jusqu'à la fin. Puisque c'est elle qui avait le business, sinon elle allait chasser ce monsieur et il n'allait pas hériter. Il n'allait pas hériter de ça. Alors il ne s'est pas bougé. Sinon, Khadija allait chasser ce monsieur. Alors il n'osait pas bouger. Alors il ne peut pas bouger. Lorsque sa femme est morte, Mohamed a hérité de l'argent. Il a hérité de l'argent des Khadija. Il a tout hérité. Mais maintenant, le thème est quel genre de femmes, quel genre d'hommes font ça? Alors, beau-père pour qu'elles puissent se marier? si c'est comme ça que tu commences ta vie. Qu'est-ce que je pense? non, c'est pas bon. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire? une personne qui prétend être prophète peut faire ça? To do such a thing? Faire ça? Parce que c'est une personne qui est supposée être la meilleure des créatures, n'est-ce pas, comme tu as dit? Est-ce que c'est la meilleure des créatures? Hein? Est-ce que c'est la meilleure? Oui. Il est la meilleure des créatures que nous devons suivre d'après ce qu'on nous dit. Comment la meilleure des créatures fait une telle chose horrible? Je ne sais pas comment expliquer. Antin Ma, par le fait, vous n'avez pas demandé de montrer la référence, non? Mais je m'étonne que tu ne me demandes même pas de te montrer la référence, l'épreuve de ce que je dis. Pourquoi est-ce que tu ne me demandes pas? Antin Ma, par le fait, vous n'avez pas demandé de me montrer la référence. Vous ne voulez pas voir la référence? Tu ne veux pas voir la référence? Vous semblez que vous êtes convaincu que je ne l'ai pas dit. C'est comme si tu étais déjà convaincu que je ne l'ai pas dit. Au début, vous étiez tellement obsédé et que vous voulez voir et que vous ne croyez puisque au début tu m'as demandé des références, j'étais fâché, tu voulais voir tout. Vous savez, que si je te montrais de la référence du livre de Ibn Kathir? Et si je te montrais ça par-dessus du livre de Ibn Kathir? Non. Non, parce que j'ai entendu de cette histoire avant. J'ai déjà entendu parler de ce livre avant, de cette histoire avant. C'est le livre de Ibn Kathir. Et ça, c'est le livre de Ibn Kathir. C'est le livre de Ibn Kathir, Othman. C'est le livre de Ibn Kathir. Même Ibn Kathir en parle. Ils ont changé les avis de leur père et ils ont même coloré la couleur. Ils ont changé la couleur de la barre. Je ne vois rien dans mon écran. Tu vas voir ça. Tu vas voir ça. Je te montre un arabe. Je vais cliquer et translate ça, interpréter ça en anglais. Pour que tu ailles pour que tu puisses voir. Mais on a écrit là-bas Shia. La Cine est chiite. Non, le site internet, c'est le site internet de Shia, de Chiite. Mais le livre, c'est le livre de Ibn Kathir. Ça, c'est juste une librairie comme de site internet d'une librairie. Une bibliothèque. C'est juste une bibliothèque. Ah, OK. Ibn Kathir, c'est Ibn Kathir part. On a écrit Ibn Kathir, partie numéro 2, page 361. Le commencement et la fin. Le livre d'Ibn Kathir. Le livre d'Ibn Kathir. Le numéro 2. Page number 361. The beginning and the end. Ibn Kathir. Le commencement et la fin. Partie 2. Page 361. On a écrit là-bas qu'il a changé le costume de son père et il a changé la couleur de la barbe. C'est devenu jaune. Et j'ai parlé à son frère et il a parlé à son père et il a parlé à son père et il a parlé Tim. Do you see it? Just one second. It's not showing my screen yet. How did your father have a suit and his beard and his... Because the Arab on a changé la couleur de sa barbe puisque les Arabes You know when they have a wedding party they do this. Puisque les Arabes lorsqu'ils ont fait des mariages c'est comme ça qu'ils font. So Khadija look how evil she is with Muhammad Regardez combien est méchante Khadija et Mahomet Muhammad They made the man drunk when he was drunk they call his beard Ils ont rendu ces messieurs ivres et lorsqu'il était ivre ils ont changé la couleur de sa barbe Ils ont changé ses habits et lorsqu'il s'est revêt ils se demandent pourquoi est-ce que je n'ai pas ses habits Il dit Mais tu as oublié Hier on avait une fête d'énonce tu m'as marié à Muhammad Ne me pas dire non je n'étais pas marié à Muhammad même cette histoire dit qu'elle a rendu son père elle a fait boire son père de l'alcool du vin et il s'est allivré quel genre de prophète est celui-ci et ça c'est le tafsir de Ibn Kathir et il y a beaucoup de livres sur internet qui parlent de la même chose comme le site internet al-maktaba.org on peut trouver tous ces livres là sur internet regarde combien de livres ont été écrits sur internet sur ça tout ce livre parle de la même histoire quel genre de prophète est celui-ci mais même le livre l'histoire de Damas issue au Damascus regarde peut-être ça tout ça c'est fabriqué à cette époque-là mon ami mon ami ça c'est Ibn Kathir toi tu penses que les savants musulmans pouvaient écrire une histoire fausse à propos de Muhammad imagine je passe à l'écran et je dis un mensonge sur Muhammad et je vis dans un pays des musulmans mais ils vont me tuer dans deux secondes tu sais ça est-ce que quelqu'un a tué ou bien quelqu'un tuer les gens qui ont écrit ces histoires ils n'ont pas tué puisque c'était la vérité les savants ils sont très contents puisque Muhammad a fait ça ils pensent qu'il était un homme génial un homme intelligent il a trompé son beau-père c'est un bon type ils l'ont livré ça c'est la religion de Dieu ça et ça c'est un prophète de Dieu ça si c'est un prophète de Dieu comment va être un escroc mon ami n'est-ce pas le temps que tu puisses quitter l'islam sois honnête c'est dur tu ne comprends pas peu importe combien c'est dur si c'est faux c'est faux qui a dit que c'est facile même si c'est difficile qui a dit que c'est facile le problème est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux si l'islam est faux et c'est faux si c'est bon c'est bon mais pourquoi est-ce que les musulmans disent puisque Mohamed le prophète il est la meilleure des créatures mais puis c'est ce qu'il adore c'est de la propagande tout ça mais ce sont des slogans une fois que tu lis le livre tu poses la question il ne sait pas comment répondre et tu trouves que tout ça c'est de la fausseté n'est-ce pas ton prophète qui était parti à la maison de son fils il a trouvé la femme qui était seule et il a flirté avec la femme qu'est-ce que tu penses si tu penses non, ne dis pas ne dis pas ça ne dis pas ça on ne veut pas ouvrir une histoire après une histoire ce n'est pas vrai je ne vais pas commencer à ouvrir histoire après histoire c'est absolument vrai ce que je te montre ce que tu vas faire est-ce que tu vas faire est-ce qu'on va continuer comme les monqués parce que nous allons changer des sujets comme des singes qui sautent d'un sujet à un autre c'est comme si tu ne vas pas quitter l'histoire je te montre des choses les unes après les autres et tu amènes des excuses tu as dit que le prophète le prophète Muhammad n'avait pas de fils il n'avait que des filles non, il avait un fils un fils de l'adoption son nom c'est Zahid et le Coran parle de lui c'est son fils adoptif il est parti à la maison de son fils lorsque la femme était seule et il a flirté avec elle il a vu la femme qui portait des vêtements transparents et il a dit qu'Allah soit loué celui qui a changé qui a fait tourner mon coeur vers toi tu as dit qu'il avait flirté avec elle c'est pas moi qui ai dit ça c'est ce que vos savants disent c'est ce que disent vos livres je vais te faire une offre si je te montre ce que je suis en train de parler maintenant est-ce que tu vas me faire une promesse d'un homme tu vas me faire une promesse de quitter l'islam ou bien ou bien tu perds mon temps devant tout le monde si je te montre que Mohamed est parti à la maison de son fils il a trouvé Zainab et il a dit qu'il a vu Zainab et elle était et elle était et elle était très blanche et elle est grande et belle elle était elle était belle elle était blanche d'une belle masse elle était parmi les filles les plus parfaites de Courage tu sais ce que ça veut dire non je ne connais pas l'arabe ça veut dire il l'a aimé tu peux lire avec moi ça c'est le livre de Tafsir Kourtoubi ça ne peut pas être vrai ça ne perds pas mon temps Ousmane je te montre le livre le livre la page numéro 423 et ça c'est le site internet officiel de l'Arabie Saoudite et je vais poster ça et il lit je ne peux rien voir tu verras ça dans quelques secondes il dit il est écrit que le prophète avait marié Zainab à Zaid ils ont vécu ensemble un jour que la paix soit sur lui Mohamed est venu vers elle et il a vu Zainab qui se tenait là elle était blanche une belle masse elle était belle parmi les femmes les plus belles de Kouraïch elle est tombée amoureuse d'elle il a eu de l'envie la convoitise envers elle subhanallah qu'Allah soit loué celui qui a fait tourner mon coeur vers toi alors Zainab l'a entendu en train de louer Allah pour sa beauté Zainab a dit ça à Zaid et Zaid est parti voir Mohamed il a dit je vais la divorcer il trouve bien que son père était en train de flirter avec sa femme peut-être ils avaient déjà commencé à avoir le sexe ensemble on va cliquer devant tout le monde et traduire ça devant Google est-ce qu'on va faire ça tu veux que je puisse te donner le lien je vais te donner le lien ça tu vas le faire de ton côté attends je vais te donner le lien tu peux ouvrir avec Google et tu vas cliquer et tu vas traduire ça en anglais tu vas traduire ça et tu vas voir ce qui est écrit là-dedans pour le mot blanc blanche il a trouvé la femme qui était belle qui se tenait elle était blanche à cette époque-là les arabes aimaient beaucoup les femmes qui étaient de grande masse les grandes masses à cette époque-là si la femme est mince personne ne l'aimait personne ne se mariait elle puisqu'elle ne restait malade si elle était grande à cette époque-là on se maria elle très facilement tout le monde l'aimait ce qu'on faisait les arabes on va lire le prophète que Dieu le bénisse accorde il a épousé Zainab bint Jash à Zahid alors je suis resté pendant un certain temps et il dit un jour le prophète est venu un jour à Zahid pour le demander et il vit Zainab debout elle était blanche vers la grande lune des femmes les plus parfaits de courage il embrassa et dit gloire à Dieu les retourneurs de coeur alors Zainab a entendu la glorification de la louange et en a parlé à Zahid alors Zahid a compris le message elle a dit ô messager permets-moi de la répudier car elle est arrogante tout ça c'est ce texte que Christian est en train de lire a montré le site internet c'est le site internet de l'arabie saoudite ça c'est le site internet là en haut vous pouvez recopier ça on continue avec Christian Prince elle était parmi les femmes les femmes les plus parfaites de courage regarde combien elle était belle de belles masses il est tombé amoureux donc il avait de la convoitise envers elle donc il a soufflé et il a dit qu'Allah soit loué celui qui a fait que mon coeur puisse se tourner vers toi ou flip mon coeur pour toi est-ce que tu vois ça oui je vois ça et Zainab a entendu Zainab a entendu et il a dit et elle a dit à son mari et le mari a juste pensé ah non ça lui dit que mon père est en train de coucher avec ma femme déjà et cette femme là elle était vraiment une prostituée puisque une femme qui se respecte qui a de l'honneur elle allait stopper le beau-père immédiatement fleurter avec une femme qui est mariée seulement une prostituée va se taire elle a entendu ce que son beau-père disait dans sa maison et il fleurter avec elle elle a aimé ça non seulement ça Zainab avait dit et Zainab a ajouté elle a dit que chaque fois que son mari voulait coucher avec elle voulait avoir le sexe avec elle Allah faisait que son pénis puisse se gonfler Allah il fait le pénis de son mari souffler Allah faisait que le pénis de son mari Zainab le pénis était en train de gonfler il n'y avait pas moyen de faire le sexe oh man ça c'est trop non ça c'est trop tout ça c'est trop hein ah bon peut-être elle a fait un miracle il a fait que le pénis du mari puisse se gonfler pour ne pas avoir le sexe avec sa femme c'est un miracle merveilleux Dieu merci que je ne suis pas marié puis sinon si Mohamed aimait ma femme le pénis va se gonfler il va faire mal je ne peux pas supporter ça oh ça c'est vraiment méchant tu peux lire avec moi Zainab qui était déjà une prostituée elle faisait la promotion de ces histoires ici elle a dit elle parlait que c'était un miracle de Dieu elle dit ceci elle dit que le pénis du mari était en train de gonfler la translation dit quelque chose là chaque fois qu'il s'approchait de son mari le pénis était en train de gonfler chez Zainab chaque fois c'est ce que la femme là était en train de dire oh le pénis me fait mal ça fait mal et elle dit que cela est arrivé à cause de Allah c'est Allah qui faisait ça d'après elle attendez nous allons chercher ça et dans certaines narrations que Zainab il dit que le pénis a gonflé ça de lui quand il a voulu s'approcher donc chaque fois que Zainab s'était s'approcher son pénis était en train de gonfler ça c'est toujours dans le tafsir de surat 33 au verset 37 de Kourtoubi qu'on était en train de vous montrer au début vous pouvez retrouver ça ça c'est la translation de Google pour permettre aux gens de nous suivre Al-Hazab surat 33 verset à son verset 37 c'est là que nous étions on continue est-ce que tu vois ça vous avez un dieu qui fait gonfler le pénis un dieu spécial n'est-ce pas le temps que tu puisses quitter l'islam si je quitte l'islam ils vont me tuer mais personne ne connait qui tu es de toute façon mais que tu quittes ou pas même si tu ne dis pas que tu as quitté l'islam tu as déjà quitté je sens ça déjà tu as juste peur de le dire c'est toute l'histoire tu as déjà quitté l'islam tu as dit que ça ça n'a pas de sens c'est moche tout ça tu as dit tu as déjà quitté l'islam et personne ne connait et personne ne connait qui tu es tu as déjà quitté l'islam parce que ici si je quitte l'islam ils vont me tuer ils vont me mettre en prison mais tu n'as pas besoin de leur dire ce qu'il a changé jusqu'à ce que Dieu ouvre une porte pour toi tu veux même aller dans un autre pays Dieu va ouvrir des portes pour toi mais ne sois pas stupide pour suivre un stupide ce n'est pas la meilleure chose de faire comment est-ce qu'il pouvait être prophète s'il faisait des choses comme ça il n'était pas un prophète c'est ce que j'ai dit il y a tellement de musulmans et tellement de personnes qui sont convaincés de la christianité à l'islam mais comment c'est-il qu'il y a beaucoup de gens beaucoup de musulmans il y a même des chrétiens qui se convertissent à l'islam mais c'est ça c'est une bande des idiots une fois qu'ils voient la vérité ils quittent l'islam et c'est ce qui se passe avec toi aujourd'hui ça c'est la deuxième partie on va couper pour que ça ne puisse pas faire plus d'une heure et on va vous donner la troisième partie il y a eu la première partie qui porte le même titre mais il n'y a pas de hashtag one la deuxième partie porte le hashtag two la partie qui suit sera hashtag three nous continuons dans l'autre partie que Dieu vous bénisse